Et une fois n'est pas coutume, on parle pêche maintenant puisque la Sarthe compte un champion dans ses renforts. Maxence Délan, de 12 ans, est déjà champion départemental et régional dans sa catégorie d'âge. Et il ne compte pas s'arrêter là. En juillet, ce jeune habitant du Bayeul participera pour la première fois au championnat du monde aux Pays-Bas. Rencontre cette semaine à l'étang du top thème à Malicorne lors d'un entraînement. Un perfectionniste, passionné et patient. Son record, 7 kilos en 3 heures. C'était au Lude en 2012, les championnats de France. Ce jour-là, comme aujourd'hui à l'étang de Malicorne, il y avait son père. Il pêchait comme ça, donc il était à côté de moi au départ. Et puis ça fait au moins 4, 5, 6 ans que je pêche avec lui. Stéphane Délan est devenu son coach. Et Maxence, après tu mets un coup de coupelle. Maxence, 12 ans, est aujourd'hui champion départemental et régional de pêche au cou dans sa catégorie d'âge. De quoi taper dans l'œil du sélectionneur de l'équipe de France. Assez pour le convoquer pour les championnats du monde. Ils auront lieu aux Pays-Bas les 25 et 26 juillet. Rien n'est laissé au hasard. Et surtout pas cette drôle de tambouille appelée amorce. De la chaplure, du pain, tout ça. A quoi ça sert ? A faire venir les poissons, pour que les poissons viennent plus rapidement. L'un des secrets qui font de Maxence un pêcheur hors pair. Il y a aussi les appâts verts de vase ou asticots. Les kits avec des flotteurs de différents grammages. Et les hameçons par dizaines. Maxence a un faible pour les gardons qu'il pêche par grappe entière dès qu'il est lancé. Pour lui, la pêche n'est pas de tout repos. Il insiste. C'est même un sport. Un sport. Parce que quand on a un poisson, il faut revenir, il faut aller, il faut déboîter, il faut de la concentration. T'es fatigué après une partie de pêche ? Le soir, oui. Joli. Dans deux mois, Maxence rejoindra quatre autres jeunes craques de la pêche en équipe de France. Tous déjà sacrés champions du monde l'année dernière. Dans l'équipe, il y aura un remplaçant. Avant de se faire un nom, Maxence devra donc se faire une place, comme n'importe quel autre sportif.